Ah non, on est rendu dans l'étape de réalisation. Dans l'étape de réalisation, on a inscrire les élèves. Je vous disais qu'il y avait deux méthodes d'inscription. Il y a une première méthode qu'on appelle l'inscription en lot ou le téléversement de compte, qui consiste à faire une opération massive à partir d'un seul fichier. L'idée sera la suivante. Vous allez écrire, soit dans un fichier Excel ou dans un fichier TXT, tous les noms de vos élèves. Nom, prénom, adresse de courrier électronique, nom d'utilisateur souhaité, mot de passe demandé. Donc, cinq informations de base qui sont requises pour une opération d'inscription massive. Et vous envoyez ce fichier TXT à Stéphane, qui dans l'heure qui vient, va vous créer les comptes. Et donc, vous aurez, cette approche-là est intéressante pour s'assurer que les élèves ont bien, que vous ayez en main le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'élève. Si jamais il l'oublie et que vous êtes en classe, ça peut être intéressant que d'avoir ces informations. Le désavantage de cette approche, c'est que ça déresponsabilise un peu l'élève. C'est-à-dire, ça devient hors de son contrôle et ce n'est pas lui qui est mis en action dans la création de son compte. Donc, première approche, une opération de création de compte massive à partir d'un fichier TXT, d'un fichier au format CSV. Les détails de ce format-là, je pourrais vous les transmettre ultérieurement avec les cinq informations que je vous parlais. La deuxième méthode, en formation à distance, peut-être qu'elle serait plus appropriée, mais comme je le mentionne, c'est à vous de déterminer quelle sera la meilleure approche. C'est la méthode d'auto-création. Donc, la méthode d'auto-création est la suivante. Je vais prendre un nouveau navigateur. Donc, je me mets dans la peau d'un élève qui vient de s'inscrire en formation à distance. Et donc, il devra, dans son navigateur, aller taper le module.sicfga.ca. Une fois qu'il arrive sur la page d'accueil du cours, pas du cours, pardon, mais de la plateforme, dans la zone connexion, on va retrouver, en dessous de connexion ici, créer immédiatement un nouveau compte. Et donc, on invite l'élève à passer par ici. Il va se donner un nom d'utilisateur. Ainsi qu'un mot de passe. Il devra indiquer son adresse de courrier électronique. Il devra répéter son adresse de courrier électronique, son prénom, son nom de famille, sa ville, le pays qui par défaut est le Canada, et la commission scolaire. Et une fois que c'est fait, crée le compte. Et là, on ne peut pas utiliser un nom d'utilisateur qui était unique. Il y a déjà quelqu'un qui s'est appelé Joe Blow. Donc, j'utilise Joe Blow 2. Et, étant donné que Moodle fonctionne beaucoup par courrier électronique, c'est important que l'adresse de courrier électronique soit valide, ce qui fait en sorte que pour que le compte soit validé, il faut absolument que l'élève aille dans son courrier électronique et clique sur le lien pour confirmer que l'adresse est valide. Une fois que cette adresse est valide, le compte est créé dans l'espace Moodle. Et donc, l'élève pourra par la suite s'inscrire à votre espace de cours. Donc, méthode d'auto-création de compte préalable à l'inscription au cours. Alors, une fois que je sais que l'élève a créé son compte, l'étape suivante, c'est de lui dire, « Rends-toi à tel endroit dans Moodle, va vers mon cours et utilise cette clé pour t'inscrire. » Donc, ça, c'est une option. C'est de dire à l'élève, « Auto-inscris-toi à mon cours en utilisant cette clé d'inscription. » C'est une première approche. Une deuxième approche, c'est que le prof peut lui-même inscrire manuellement les élèves. Alors, je vous montre d'abord l'approche manuelle. Je suis connecté comme enseignant. Donc, j'ai le bouton « Quitter le mode édition » ou « Activer le mode édition » ici. Je suis dans mon espace de cours et si je descends dans la zone « Réglages », j'ai une section « Administration du cours », une sous-section « Utilisateurs » dans laquelle je verrai « Utilisateurs inscrits ». « Utilisateurs inscrits » me donne donc la liste des personnes, des gens qui ont un compte dans mon dole, qui sont actuellement inscrits à cet espace de cours. Devinez ce que je dois faire si je veux inscrire un élève. Bien, je devrais cliquer sur le bouton « Inscrire des utilisateurs ». En cliquant sur ce bouton, apparaîtra une fenêtre. Fenêtre dans laquelle je veux voir tous les utilisateurs qui ont un compte dans le mode où je suis. Donc, en ce moment, dans ce Moodle, il y a 2626 utilisateurs. Je dois localiser dans ces 2626 l'élève de mon choix. Et l'élève en question, il s'appelait Joe Blow. Donc, j'écris dans la zone de recherche en bas « Joe Blow ». Puis, c'est un compte existant, torueux. Je ne vais pas prendre Marjolaine Blouin pour l'inscrire. Je vais donc en prendre un autre. Je vais prendre un des comptes bidons que j'ai. Je vais utiliser le terme « Récit ». Et là, je vois l'élève qui m'intéresse. Et celui-là, je l'inscris au cours. Et donc, je peux poursuivre comme ça l'inscription manuelle en faisant la recherche du compte de l'élève que je veux inscrire. Et je procède ainsi manuellement à l'inscription des élèves. Lorsque c'est terminé, je clique sur « Terminer les inscriptions » et l'élève apparaîtra dans la liste de cours. Cette inscription manuelle fait en sorte que l'élève, lorsqu'il va se connecter à Moodle, je vous le montre ici à partir d'un autre compte, lorsqu'il va se connecter à Moodle, il verra « Vue d'ensemble des cours » et dans la vue d'ensemble de ces cours, il verra apparaître votre cours comme étant un des cours où maintenant il a accès. Donc ça, c'était l'inscription manuelle. Si on veut procéder à une inscription par clé d'inscription, donc une auto-inscription par l'élève, l'idée va être d'aller dans le même coin qu'on était tantôt, donc dans la zone réglage, administration du cours, et au lieu d'aller dans « Utilisateur inscrit », on va aller un petit peu plus bas, dans « Méthode d'inscription ». Et lorsque j'entre dans « Méthode d'inscription », je vois apparaître les différentes méthodes d'inscription disponibles. Je vais en enlever quelques-unes pour vous le montrer. Je vais enlever celles-ci. Donc, je veux ajouter une méthode d'inscription. Je vais dans la liste déroulante ici. Je lui dis « Je veux ajouter une méthode d'auto-inscription ». Comme toujours, je fais une sélection pour ajouter quelque chose, d'un formulaire qui se présente. Je peux lui donner un nom. C'est facultatif. Donc, c'est l'auto-inscription pour les étudiants. Quelle sera la clé d'inscription? Alors, je vais inscrire à cet endroit la clé d'inscription. Une fois que c'est terminé, dans le bas, il peut y avoir un élément intéressant. Envoyer un message de bienvenue. Donc, l'élève qui utilise une clé d'inscription pour s'inscrire au cours peut recevoir un message de votre part. Donc, « Bonjour. N'oublie pas de faire ceci, faire cela avant de commencer ton cours. » Donc, je retiens la clé d'inscription. Et c'est cette clé d'inscription que je transmets à l'élève pour qu'il puisse s'auto-inscrire à l'espace de courtois. Merci d'avoir regardé cette clé d'inscription.